Monique de Kermadec, bonsoir. Je suis vraiment très heureuse, Monique, de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Moi aussi, c'est un plaisir. Alors, Monique, ce soir, nous allons parler de force de résilience des personnes concernées par le haut potentiel et plus particulièrement en période de chaos. Titre inspiré par votre dernier livre, La force des surdoués dans un monde en crise. Vous voyez que j'ai mis des petits post-it. Je m'y suis plongée, j'y ai trouvé une série de ressources. Merci d'avoir écrit ce livre parce qu'il est, à mon sens, très important en cette période. Et évidemment, quand on a décidé de faire cette interview, nous ne savions pas encore qu'il y a fait des événements, une actualité brûlante, comme vous l'avez appelée tout à l'heure, avec l'Ukraine. Donc, ça a d'autant plus de sens d'aborder cet aspect-là aujourd'hui. Alors, je vous ai coupé, excusez-moi. Alors, juste une première question, Monique. Il y en a plein. Il y a une question de nos participants et puis celle que moi j'ai repérée. Je rappelle pour les personnes qui sont dans le groupe, je me suis basée sur une partie de vos questions. J'en ai préparé une série d'autres. Et puis, on fera le dernier quart d'heure tous ensemble. Vous aurez l'occasion de poser les questions en direct à Monique de Kermendé. Ça vous va? C'est comme ça? Pour le moment, je démarre. Notez ce qui vous manque comme question. et Monique de Kermendé, il répondra tout à l'heure. Alors, Monique, vous dites dans votre livre, vous mettez en avant, effectivement, on le sait qu'on est dans une ère de changement et vous parlez d'agilité émotionnelle. Comment on peut interpréter cette agilité émotionnelle? à quoi elle ressemble si on en... C'est-à-dire que la crise que nous venons de subir nous a obligés d'accepter un nouveau mal de vie. Il nous a obligés à vivre aussi des émotions intenses. Et il m'est apparu très, très important de montrer qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas seulement se baser sur notre fameuse intelligence cognitive, que plusieurs intelligences étaient maintenant sollicités et qu'il était important de l'aborder parce que de nombreuses personnes, moi, j'ai écouté au travers de ces années de nombreuses hommes et femmes qui m'ont fait part de leur vécu. Et j'ai constaté que de nombreuses personnes ont eu l'impression d'être seules à vivre les difficultés, à vivre les nécessités d'adaptation. Et je voulais que tout le monde prenne conscience qu'en fait, ce qui est unique dans cette pandémie, c'est que nous avons tous été touchés. Et touchés d'une façon qui ne permet pas de penser que demain sera comme hier. D'où la nécessité de cette agilité émotionnelle, de passer d'une émotion, comment pourrait-on dire, d'une intelligence à une autre. Parce que nos émotions sont intenses en temps de crise. Et si nous cherchons à nier ce que nous vivons, nous allons être totalement submergés par nos émotions. Et vous parlez d'ailleurs dans le livre de trois intelligences, de l'alliance de trois intelligences. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Je crois que plus que toute intelligence, nous allons devoir allier l'intelligence émotionnelle, relationnelle et l'intelligence cognitive. D'ailleurs, l'intelligence cognitive nous rend en service et totalement efficace quand notre intelligence émotionnelle est aussi là pour la supporter. Regardez, quand on est pris par des émotions, on n'arrive plus à réagir correctement. On est vraiment sous l'impact de l'émotion. Et quel que soit notre cul, nous n'allons pas trouver facilement notre réponse. L'intelligence relationnelle, on a découvert qu'on était interdépendants, Nathalie. On a tous été incités à être compétitifs, à réussir, à être mieux que les autres. Donc, on nous vouait une solitude. Et là, ce qui s'est passé nous a révélé que nous avions besoin des uns, des autres. Donc, cette intelligence relationnelle, plus que jamais, est devenue importante. On le savait déjà, mais c'est sûr que le confinement et puis toute une série de mesures qui ont été prises nous ont permis vraiment de mesurer cet écart. Et ça a été compliqué. Mais la crise a été un révélateur aussi parce que certaines personnes ont beaucoup utilisé leur empathie et ont donné des signes, des signes, je dirais, positifs aux autres, à ceux qui étaient le plus isolés ou en difficulté, alors que d'autres se sont repliés sur elles-mêmes. Et ça a d'ailleurs provoqué pas mal de difficultés dans certaines relations et même dans certains couples parce que les personnes découvraient qu'elles avaient une façon différente de répondre à des difficultés émotionnelles affectives. Alors, peut-être curieux ou pas, mais en tout cas, on peut vraiment observer des personnes qui ont, en tout cas, le début de cette période d'isolement, ont apprécié ce temporel. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes dans notre communauté qui me disaient, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Pour d'autres, ça a été plus compliqué. Et puis, pour certaines personnes, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de retourner dans le monde du travail, de retourner en présentiel, etc. Est-ce que vous avez constaté ça aussi dans votre pratique ? Tout à fait. Alors, je pense quand même que les surdoués, ceux que j'ai choisis comme exemple, parce qu'ils vont servir un petit peu de loupe par leur façon d'être, leur intensité, leur désir de comprendre, leur recherche de solutions. Je crois que certaines personnes, qui étaient d'ailleurs assez solitaires déjà avant, ont vécu quelque chose de particulièrement insupportable, se sont renfermées dans leur petit cocon et aujourd'hui, ont presque peur de sortir de ce cocon, de sortir de cet espace sécurisant qu'ils ont. Et c'est vrai que cette pandémie a quand même créé un regard différent sur l'autre. L'autre devenait dangereux. Il fallait qu'on reste à distance. On a tellement bien appris à rester à distance qu'on a peur de se rapprocher. Maintenant, je vois que dans les bureaux, on recommence à s'embrasser quand même. Je ne sais pas si on le fait en Belgique. Tout doucement, tout doucement quand même. Moi, je vois dans les bureaux, certaines personnes qui ont encore besoin de porter le masque, qui ne l'ont pas encore. Et puis d'autres, au contraire, qui déjà depuis un moment vous attrapent. Je pense que peu importe dans quel point. Et là, on a ce petit moment de recul qu'on n'aurait jamais eu avant. Mais vous savez, et ça touche à quelque chose de très important, dont j'ai parlé en début de mon livre, qui est l'importance du toucher dans la rencontre. Ce toucher qui est si important pour notre, comment pourrait-on dire, notre sentiment de sécurité. Et on s'est rendu compte qu'on a été vraiment privés de ceci. Et privés à un point où on a été surpris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Nathalie, mais j'ai rapporté une petite étude qui montrait comment, selon les cultures, nous pouvions être plus ou moins en attente de toucher. Et j'imagine que les Belges vont être quand même assez proches des Français. Oui, pour nous, le contact physique est vraiment très important. Si les Anglais ne se touchent jamais, même lorsque deux amis se parlent, une étude a montré que les Français se touchaient cent fois par heure. Mais nous ne gagnons par heure. Alors, bien évidemment, ce n'est pas constamment la main sur l'eau, mais on pose quelque chose, on effleure un bras, on touche une épaule. Il y a un contact, mais on ne gagne pas. Ce sont les Portoriquains qui se touchent cent fois par heure. J'imagine bien que certains pays du Sud, les Italiens, j'imagine aussi. Tout à fait. Les pays du Sud, alors que les pays du Nord, ont été moins privés de cela que nous. Doudou, effectivement, l'importance du lien dont vous parlez. Comment on peut réinventer ce lien ? Est-ce qu'il a quand même été malmené ? Alors, on a quand même tout d'un coup investi quelque chose qu'on décriait beaucoup. La vidéo, les appels, je dirais, justement par une application ou par téléphone. J'ai été assez amusée d'ailleurs de voir que tout ce qui avait été décrié pour en finir a quand même été d'un grand secours pendant cette période. J'ai vu des familles qui dînaient ensemble. Chacun était à bout de la France, mais on mettait l'iPad ou l'ordinateur sur la table et on avait l'impression de pouvoir partager. Je crois que ce contact-là a été fondamental. Après, il y a eu bien évidemment le téléphone, les appels téléphoniques. Il y a eu les attentions que les personnes ont eues pour les autres. J'ai vu des personnes proposer de faire des courses. J'ai vu une de mes jeunes patientes qui adore faire des biscuits, qui a préparé des petits paquets, qu'elle a déposés sur les paillassons de tous ses voisins d'immeubles. J'ai vu des tas d'attentions qui montraient en fait à l'autre, vous n'êtes pas seule, je suis là. Mais quand les personnes se sentient trop seules et qu'elles ont cherché une solution, il y en a qui ont adopté des animaux de compagnie. Je ne sais pas si ça s'est passé. Beaucoup d'animaux, surtout de chats, parce qu'on n'avait pas besoin de les sortir. Et puis, ça offrait une présence. Et puis, il y avait cette possibilité de câlins, de toucher. Et puis, les personnes ont aussi réinvesti leur doudou pendant cette période. On a découvert qu'en fait, les adultes en parlent très peu, mais nombreux sont ceux qui ont gardé chez eux le doudou de leur enfance. Et il y en a même qui les ont ressortis pour dormir ou qui en ont acheté. J'ai découvert… Au moment du confinement, ça a commencé comme ça ? Au moment du confinement. OK. Au moment du confinement. Et puis, lorsque les contacts ont été encore assez limités, elles s'endormaient avec une présence, une présence rassurante. Pourquoi pas ? Nous avons découvert pas mal de choses. Oui ? Alors, bien évidemment, je dirais, le lien peut se rétablir, même, je dirais, en reprenant des photos, en revivant des souvenirs du passé, parce que subitement, nous ressentons à nouveau le plaisir, le contact que nous avons eu avec nos proches. Et puis, on peut créer du lien en préparant des tas de petites choses, messages, petits écrits et autres qui consolident ce rapport. Mais vous savez qu'il y a quand même eu des liens qui se sont rompus aussi pendant cette période. Il n'y a pas eu de rapprochement. Certains couples se sont séparés. Je confirme. Voilà. En vase clos, les personnes ont pu découvrir qu'elles étaient différentes face à l'adversité et que surtout, leurs valeurs étaient différentes. Oui. Je dis souvent que cette période a mis une loupe sur certaines choses, à la fois dans le bon côté, mais aussi sur des aspects qu'ils ne pouvaient plus tenir, parce que la loupe, le reflet était trop fort. Vous avez raison, parce que je dirais que cette épreuve nous a révélées à nous-mêmes et nous a révélées aux autres. D'une certaine façon, quand on est très occupé dans son quotidien, qu'on rentre en sorte qu'on se voit cinq minutes le soir, tout est simple. À partir du moment où nous cohabitons, les choses deviennent beaucoup plus complètes. Dans un espace qui n'est pas nécessairement adapté. En plus, les enfants… Et les femmes ont été fortement touchées par justement ceci, puisque au-delà du travail à distance, elles avaient aussi des enfants dont elles s'occupaient, et la maison. Donc, elles ont perdu certains acquis. Alors ça, c'est la période qu'on a vécue. On espère qu'on ait… Enfin, il semblerait qu'on en sorte. Par contre, en ce qui me concerne, je ne suis pas certaine que la vie va recommencer comme avant. Il y a forcément cette empreinte des deux dernières années dans un contexte qui n'est de toute façon plus du tout le même qu'il y a deux ans. On parle de résilience ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos, justement, dans ce qu'on peut espérer, en particulier avec notre mode de fonctionnement ? Alors, il est vrai que, comme on en parle beaucoup, certaines personnes commencent à montrer une petite exaspération avec le terme, en train de dire « Oh, la résilience, c'est un sujet à la mode ». Or, dans les faits, c'est un sujet qui nous concerne tous depuis très longtemps. On en parle en psychologie depuis au moins 35 ans. Et il est vrai que c'est cette capacité à faire face à une situation vraiment qui nous agresse, à une situation qui parfois nous paraît même intolérable, d'arriver à y faire face et en ressortir, je dirais, sans pour autant avoir perdu toute notre sensibilité, sans pour autant avoir perdu notre capacité à ressentir. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être devenu, je dirais, « Superwoman » ou « Superman » et tout d'un coup, on ne sent plus rien. Non, ce n'est pas ne plus rien sentir, c'est pouvoir dépasser la difficulté. Et s'adapter ne veut pas dire simplement subir. C'est là où il y a une différence très importante, c'est prendre conscience de ce que les événements nous font vivre, accepter nos émotions plutôt que d'essayer de les évacuer, de les cacher complètement. Si nous n'acceptons pas ces émotions, nous ne pourrons pas franchir l'étape suivante de la résilience. Donc, c'est une étape très importante car je crois que nombreux sont ceux et celles qui ont appris dans l'enfance à ne pas trop exprimer ce qu'ils ressentaient, voire même à essayer d'oublier ce qu'ils ressentaient. Et je pense que là, les parents ont découvert qu'ils avaient un rôle fondamental avec leurs enfants et les adultes ont pu peut-être s'aider les uns les autres parce que ça s'apprend, la résilience. On n'est pas nécessairement avec. Ça prend du temps, ça nécessite des efforts, mais on y arrive. C'est intéressant aussi, ça s'apprend, la résilience. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cet apprentissage ? Comment on apprend ? Elle va mobiliser ses intelligences émotionnelles et relationnelles parce que les piliers de notre résilience c'est quand même notre entourage. C'est notre famille, nos proches, nos amis, éventuellement, oui, nos collègues, si nous avons de bonnes relations de travail. Mais c'est ce contact avec l'autre qui nous permet et de l'acquérir ou de la consolider. si on est seul, moi, je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir. On peut très bien en parler à un thérapeute, en parler à quelqu'un qui peut accompagner, donner des conseils parce que la personne ne se sent pas totalement submergée par les émotions négatives de l'autre. Il faut être attentive à cela, c'est-à-dire ne pas se laisser submerger par les émotions de l'autre, mais accepter de les accompagner et montrer qu'on n'a pas en avoir peur. C'est quelque chose de très, très important. Qu'est-ce que la résilience des personnes surdouées a, si c'est le cas en tout cas, de différente de la résilience d'une autre personne ? Alors, je pense que par leur... Oui, parce que je pense que par leur... D'abord, leur sensibilité les oblige à tenir compte de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vivent. Après, leur désir de comprendre et de trouver une solution par rapport justement à quelque chose qui subitement les met dans un malaise profond, cette nécessité de comprendre est aussi un atout supplémentaire pour eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé important de les utiliser comme modèle. Parce qu'en fait, mon livre n'est pas destiné qu'aux surdoués, mais ils m'ont servi quelque part de modèle et je trouvais que leurs petites recettes pouvaient servir pour en finir à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils ont d'abord accepté ces fameuses émotions et ils ont aussi investi leur solitude. Parce que la solitude est souvent vécue sous l'angle dramatique de l'isolement, mais la solitude est fondamentale pour le surdoués. C'est celle qui nous permet d'être créative. C'est celle qui nous permet d'être lui-même, elle-même. Et ils ont investi subitement certaines activités artistiques qu'ils avaient laissées dans le passé. Ils ont écrit, ils ont peint, ils ont... Je dirais qu'ils ont fait preuve de créativité et qu'ils ont utilisé ce temps intelligemment et non pas comme un temps qui était destiné à être perdu. Si nous avons du mal par notre éducation à supporter la solitude, eh bien, c'est le moment où il faut oser parler avec un ami, avec un proche qui peut servir de guide dans ces moments-là. Donc, ce que vous nous dites, c'est ne restez pas seuls, oser prendre les... Oui, parce que regardez tous ceux qui ont fait de la méditation, qui sont inscrits des groupes de méditation, qui ont fait du yoga, qui ont fait... Ils sont allés chercher en ligne aussi des supports alors que dans leur vie quotidienne, je dirais que jusque-là, ils ne s'étaient pas tellement intéressés à ces supports. Et ils ont pu consulter en ligne aussi. Regardez, en tant que coach, vous avez pu accompagner certainement tout un nombre de personnes de cette façon-là. Moi, en tant que thérapeute aussi, tout en sachant que, bien sûr, c'est une autre forme de présence. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça a été absolument fondamental. Est-ce que vous avez pu voir aussi, parce qu'on a parlé de différences entre eux et surdoués et les autres, mais hommes, femmes, est-ce que vous avez pu noter quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la résilience ? Je pense que les hommes et les femmes se surdoués se débrouillent très bien. Peut-être les femmes étant peut-être plus dans la nécessité directe d'accompagner leurs enfants émotionnellement, de les rassurer, de mettre des mots pour aider l'autre à se sentir en sécurité ou rassurée, ont peut-être été un petit peu plus actifs dans ce domaine. Mais vraiment, je ne sens pas d'énormes différences entre les deux. Ok. Vous disiez aussi, Monique, que le corps n'oublie rien. Oui. C'est quelque chose que j'ai découvert avec un livre absolument magnifique, d'un livre qui parle de l'impact des traumatismes sur notre corps et je dirais que de façon assez étonnante, tout ce que nous avons vécu et qui a été traumatisant pour nous, mais y compris cette pandémie, a laissé des traces. Et certaines personnes ont somatisé, quand même. Certaines personnes ont revécu certains traumatismes imposés par les conditions de vie de cette pandémie et nous devons l'écouter, ce corps. On a trop tendance à le faire taire, surtout le surdoué qui surinvestit la tête. Si on coupait là, ça irait très bien. On est bien d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui les gêne quand ils vont en thérapie puisqu'ils vont chercher à comprendre. Oh, ils ont besoin de revivre tout ce qu'ils ont cherché à évacuer ceux qui vont en thérapie. Donc, ce corps, nous devons l'écouter. Nous devons absolument, nous ne pouvons plus le faire taire et je crois que c'est ce que la pandémie nous a appris. Moi, j'ai envie de vous poser une question parce qu'effectivement, le corps, et vous le mettez en avant, est important. nous raconte plein de choses, faire monter des traumas comme vous venez de le dire. J'ai souvent la question, mais qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de la réaction traumatique et de la haute sensibilité ? Ce n'est pas toujours évident de savoir où trouver la mesure ? Tout dépend de notre histoire. Si nous avons subi un traumatisme, généralement, nous nous en souvenons. Et nous pouvons avoir, au cours de la vie, des déclencheurs, parfois totalement anodins, qui vont nous replonger dans le vécu affectif de ce moment traumatique et donc, qui vont nous faire vivre d'une façon tellement intense, voire insupportable, une situation qui en apparence est banale pour les autres. Ça, c'est quand même lié au traumatisme. La grande sensibilité n'est pas nécessairement un handicap. Je dirais qu'elle le devient au moment où elle est, elle passe au petit niveau de pathologique. Mais le surdoué, dans son ressenti, dans sa sensorialité, n'est pas pathologique. Il sent plus fort, ses sens sont plus fins, plus présents, pour lui apporter des messages. Mais si nous sommes, par contre, subitement pris par une angoisse profonde, si nous n'arrivons pas à faire face, là, nous ne sommes plus dans la sable sensibilité. Il y a quelque chose d'important que nous devons partager avec quelqu'un d'autre, surtout ne pas rester seul dans ce moment traumatique, ne pas avoir honte de ça. Et l'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui est important à déposer, à mon sens, au niveau thérapeutique. C'est difficile de sortir, en tout cas, dans un premier temps, de l'angoisse sans être accompagnée, il me semble. Tout à fait, parce que le propre de l'angoisse, c'est qu'elle nous isole aussi. Remarquez, dès qu'on est angoissé, même s'il y a une présence physique, très souvent, l'angoisse nous renferme sur nous-mêmes. Et il est important à ce moment-là de se souvenir que le contact physique peut être tout à fait désangoissant. Moi, j'ai une patiente qui a modifié totalement son rapport à son conjoint et qui n'était pas très calime et qui, vivant des moments d'angoisse, a accepté de poser sa tête contre l'épaule de son conjoint, a mis sa main dans sa main, c'est-à-dire à rechercher au fond quelque chose qui est très ancré en nous et qui est lié à la toute petite enfance où c'était le toucher, la présence de l'autre qui nous aidait à nous sentir plus en sécurité. Donc, l'angoisse, surtout, ne doit jamais, jamais être un sujet dont nous avons honte. Ce n'est pas un signe d'une faiblesse inavouable, c'est tout simplement le signe que nous sommes humains et que par moment, nous pouvons être démunis et que nous avons le droit de demander à l'autre parce que l'intelligence relationnelle, c'est aussi savoir à qui nous pouvons demander, comment nous devons le demander et ça, c'est-à-dire être suffisamment conscient de ce que vit l'autre pour ne pas arriver au mauvais moment et se faire renvoyer et donc se sentir encore plus mal. Qui est susceptible de m'écouter ? Est-ce le bon moment ? Et est-ce que je n'en demande pas trop ? Ce sont des questions que nous devons nous poser lorsque nous allons vers l'autre. Mais en même temps, est-ce que je n'en demande pas trop ? Je fais référence à des témoignages. Certaines personnes ne savent pas si elles en demandent de trop ou pas. Vous avez raison, vous avez raison. Ce n'est pas toujours évident. C'est d'autant plus vrai qu'il y a cette intensité chez les surdébures qui est leur norme. Et lorsqu'elles ont affaire à des personnes qui ont besoin justement pour rester dans une zone de confort, de ne pas trop sentir, elles vont immédiatement être qualifiées comme trop. Donc, à nouveau, ça nous oblige lorsque nous sommes dans certaines circonstances ou nous attendons une aide de bien choisir notre interlocuteur parce que si nous avons affaire à quelqu'un qui surtout ne veut pas entrer dans le sujet parce qu'il ne se sent pas capable de le faire, là, on va se sentir encore plus mal. c'est une des raisons pour lesquelles je dis toujours que c'est important de se savoir surdébures, c'est de savoir que l'autre est différent. Ce n'est pas uniquement que nous sommes différents, c'est de savoir ce que nous pouvons attendre de l'autre. S'il y a cette complicité fondamentale qui fait que on pense qu'on est de la même espèce, entre guillemets, que l'on vit les mêmes choses, bien. Si, par contre, nous avons des doutes, eh bien, nous savons que nous allons être reçus comme trop et critiqués. Donc, on fait des efforts à ce moment-là. On le sait, on l'a, pour nombre d'entre nous, vécu. Et donc, ça peut isoler, ça ? Alors, je dirais que même un surdoué peut avoir l'impression parfois qu'un autre surdoué est trop. Parce que ce n'est pas le moment où la personne est suffisamment disponible, où la personne peut elle-même être prise dans ses propres difficultés. Donc, et là, nous revenons à l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui est que lorsque nous disons au secours, nous devons vraiment, dès le départ, je dirais, de notre échange, nous rendre compte si l'autre est prêt à nous recevoir ou pas, si l'autre est capable de nous recevoir. Et donc, il ne s'agit pas de nous, il s'agit aussi de l'autre. Et ça, je pense que c'est important de le repréciser. Et oui, pour que ça marche, il faut que les deux se sentent confortables dans la relation. Le surdoué en est assez, c'est-à-dire que la quantité qu'apporte l'autre soit suffisante et c'est certain, on doit être attentif. Alors, moi, j'ai certains surdoués qui disent mais pourquoi moi dois-je faire attention ? Mais au fond, je veux dire, est-ce si dur que ça de faire attention ? Faire attention, c'est surtout faire preuve d'une autre intelligence qu'est cette fameuse intelligence émotionnelle. Ce n'est pas simplement un exercice. On peut être surdoué dans le registre cognitif puis être un petit peu manquant quand même dans le registre émotionnel et relationnel. Ça existe ? La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça prend aussi. Alors, ça c'est effectivement émotionnel, relationnel. Tout à fait, si nos parents ne l'ont pas appris ou si nos proches ne nous ont pas invités à apprendre de l'existence par rapport à nos émotions quand il le fallait, ça peut s'apprendre à n'importe quel âge. Absolument n'importe quel âge. Important de le repréciser. J'ai envie de revenir au contexte dans lequel, mais plus loin que la pandémie, ce qui se passe maintenant, etc. Notre tête, elle nous aide à réfléchir, on en a déjà parlé tout à l'heure, on essaie de trouver des solutions. Beaucoup de personnes me disent, actuellement, là, ces dernières semaines, on est en réflexion constantes, le cerveau en ébullition. Il y a plein d'informations qui viennent d'un peu partout au niveau des médias. Qu'est-ce que vous conseillez à un surveillant ? J'ai envie de reprendre une phrase, moi, qui m'a beaucoup touchée, qui est à la fin d'un livre d'un créatif américain qui dit, ce n'est pas nous qui résolvons les problèmes, ce sont les problèmes qui nous résolvent. Et je pense qu'effectivement, et j'en suis intimement convaincue, que dans les faits, nous n'apprendrons à apporter nos réponses, nous découvrirons notre capacité à apporter des réponses que dans certaines situations et certaines situations extrêmes. Donc, la solution est multiple, elle n'est pas uniquement rationnelle, elle est aussi émotionnelle. parfois, elle est pratique, on a besoin d'une intelligence pratique, elle peut être spirituelle, elle peut appartenir à d'autres registres, cette solution. Donc, il n'y a pas une recette universelle où on va dire à quelqu'un, appeler tel numéro et la personne vous donner tout de suite la réponse. mais quand nous sentons que nous avons besoin d'aide pour résoudre un problème, c'est parfois intéressant de le soumettre à d'autres personnes, non pas tant pour qu'elles nous donnent la réponse, mais peut-être pour qu'elles nous aident peut-être à poser la question autrement. Parce que certains problèmes sont insolubles parce que la question est mal posée. si la question est bien posée, nous finirons par trouver comment nous arrivons à la conclusion recherchée, au résultat. Donc, oui, c'est tentant. Il y a des livres de Self Help, il y a des magazines qui, suivant les saisons, nous donnent des recettes sur ce que nous devons faire pour que ça se passe bien. Ça nous rassure tous. On peut même lire l'horoscope la semaine d'après pour voir si on a bien géré les difficultés qu'on nous annonçait. Alors ça, ça ne va pas fonctionner. Vous êtes en train de détruire une image que j'avais, Monique. Laquelle ? Laquelle ? Dites-moi. L'horoscope ? Je pensais que mon horoscope allait changer ma vie, mais non. Vous êtes en train de me dire que ça ne sera pas le cas. Eh bien, vous devez vous en rendre compte en tant que coach et en s'en rendre compte en tant que thérapeute. Nous avons parfois des personnes très intelligentes qui ont recours à des personnes qui vont lire dans leur avenir à des cartomanciennes, à des personnes qui vont seulement chercher à les rassurer en leur apportant quelques réponses et ils auront le sentiment que grâce à ces paroles, ça va s'arranger. Donc moi, je dis, après tout, pourquoi pas lire l'horoscope la semaine d'après si ça nous aide ? Oui, si on nous annonçait beaucoup de problèmes et qu'on sort pas mal de la semaine, on peut se dire, au fond, on a été très résilients et on avait beaucoup de ressources en nous. Vous me parliez tout à l'heure de dissonance cognitive, qu'est-ce que vous aimeriez en dire ? Alors, c'est quelque chose qui a été fondamental. La dissonance cognitive, c'est ce qui se passe en nous lorsque nous recevons deux informations contraires ou deux injonctions contradictoires. Et alors, pendant cette pandémie, combien d'informations contradictoires avons-nous reçu ? Les avis médicaux, regardez, se sont contredits. Je dirais, les recettes que nous avions du passé tout d'un coup ne s'appliquaient plus. Certaines personnes ont vécu vraiment une très grande angoisse, ont été attachées toute la journée aux sources de nouvelles pour essayer d'avoir la réponse. Et il est vrai que nous ne pouvons pas rester dans cet état où nous ne pouvons pas conclure et arriver à un avis personnel. donc ça a mené, pendant la pandémie, ça existe toujours mais ça a été plus marqué, à des prises de positions radicales qui ont créé une violence entre les personnes. Il y a eu les pour-vaccins, les contre-vaccins, les pour-le-masque, les contre-le-masque. Il y a eu comme ça des personnes qui ont pris des positions radicales car elles ne pouvaient pas rester dans cette situation de balottement d'informations contradictoires. C'est très fort, très très fort, effectivement. Oui, oui. Et je pense que parmi toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, elles ont pu constater que dans leur entourage, à leur grand étonnement, il y a des personnes qui ont pris des positions radicales insoupçonnées par elles. Donc, ce qui va être important pour résoudre cette dissonance, pour la réduire, à nouveau, c'est de chercher les bonnes sources d'informations, de rester souple dans notre fonctionnement cognitif aussi, et pas seulement en sentiment émotionnel. On parlait d'agilité émotionnelle, il y a une agilité mentale. Continuer quand même à s'informer pour voir si notre opinion peut changer avec les nouvelles données ou pas. Bien sûr, pour la résoudre aussi, il faut avoir conscience de l'impact de nos émotions sur nos prises de décision. Parce que nous pouvons nous précipiter dans une réponse simplement pour apaiser tout cela et ne pas aller vers ce qui va nous convenir, vers ce qui va nous aider. D'ailleurs, vous remarquez qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente, mais elle est violente pourquoi ? Parce qu'elle a des positions radicales. Il est devenu difficile d'échanger, de peser le pour et le contre, de débattre et d'apporter parfois des avis qui valent la peine d'être envisagés, ne serait-ce que pour affiner notre propre position. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de convaincre aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'idée de pouvoir échanger. Tout à fait. Je trouve que justement, en tant que personne au potentiel, il y a plein de points de vue très intéressants qui peuvent se croiser. on est passé car récemment j'ai beaucoup observé ça dans cette espèce de prise de pouvoir et de dire que mon raisonnement, mon avis est le bon. Est-ce que vous avez constaté ça ? Oui, mais alors c'est aussi et là, ni vous ni moi nous lancer dans la politique, je pense que c'est aussi en fonction d'un contexte dans lequel l'information est donnée d'une certaine manière où l'information est censurée et plus la personne sent que son espace de liberté diminue, plus nous allons nous retrouver dans cette violence parce qu'on se bat entre guillemets pour sa liberté. C'est intéressant ce côté de liberté parce que qu'est-ce que la liberté finalement ? Est-ce que c'est la liberté extérieure telle que on essaie de nous la vendre ou est-ce qu'elle est ailleurs la liberté ? Est-ce que c'est aussi la liberté de choisir, la liberté de penser, de prendre certaines positions ? Moi, j'étais frappée de voir parmi les personnes qui m'ont appelée dans ces deux années certaines personnes plus jeunes qui ont interdit à leurs parents âgés de se faire vacciner en leur disant si vous vous faites vacciner, je ne vous parlerai plus. C'est suffisamment violent pour que certains aient eu des parents qui sont partis en réanimation. je ne prends aucune position, là je ne dis pas ce que l'on doit penser, ce que je veux dire c'est que lorsque nous avons le sentiment que le monde extérieur réduit de plus en plus notre espace de liberté, nous pouvons devenir nous aussi très dictatoriaux dans nos positions. Oui. Par défense, par recherche de protection. Voilà. continuons à espérer que les surdoués continuent à débattre entre eux aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous dites également dans votre livre, vous parlez du deuil d'une vie linéaire. Oui. J'ai presque envie de dire une vie conforme. Pourquoi ? Pourquoi ce deuil et comment ? Écoutez, déjà, on se rendait compte dans le passé que s'il y a 25-30 ans, les parents pouvaient donner des conseils à leurs enfants en leur disant dans 15 ans « Comment tu feras ça ? » Aujourd'hui, dans 10 ans, on ne sait même pas quelles seront les conditions dans lesquelles nos enfants feront leurs études, commenceront à travailler ou quoi que ce soit. Donc, la vie linéaire, les business plans que nous demandent les banques, que ferez-vous dans 5 ans ? Montrez-moi votre progression et tout cela est quand même mise à main chaque fois que nous nous retrouvons confrontés à justement de grands changements. Et c'est un point, Nathalie, où j'avais envie d'insister, c'est qu'il ne faut pas confondre le changement, la transition et puis cette période enfin où on peut penser autrement. Et je crois qu'on n'y est pas totalement arrivé. Il y a un événement traumatisant, c'est le changement. Et on va se retrouver propulsé dans une sorte de vie parce que tout d'un coup, ce qui était n'est plus, ce qui sera n'est pas encore là et nous ne savons pas quelles vont être les conditions avec lesquelles on va pouvoir construire. C'est une période d'angoisse, c'est une période de grande solitude. Et puis, on finit un jour par voir le bout du tunnel, on a envie de choses nouvelles, mais il est évident, on a appris à travailler autrement. On a appris à avoir un temps disponible. Alors, certains diront que le travail à distance, au contraire, a été encore plus chronophage. mais il est vrai que nous avons pu nous rapprocher de nos enfants, de nos proches, de nos parents et qu'il y a des acquis que l'on ne veut pas perdre. Certains ont quitté la grande ville, certains sont partis. Donc, le monde que nous avons connu a complètement changé en deux ans. Oui, on peut toujours aller au café, prendre un café. Oui, il y aura probablement encore un steak frit. ça ne fait pas partie du changement. C'est au fond quelles sont nos valeurs aujourd'hui après ce traumatisme et que voulons-nous pour nous, mais pour nos enfants, pour la société dans laquelle nous vivons. Donc, nous sommes vraiment encore, moi je trouve encore dans cette période de transition, on progresse, c'est plus confortable. on s'est adapté, moi j'ai quand même été, je savais, je l'avais déjà appris, mais je l'ai constaté c'est combien l'être humain est capable de changement, d'adaptation au changement plutôt. Moi personnellement, vous m'auriez dit il y a deux ans que j'allais vivre et encore, j'estime que je fais partie des privilégiés, je vous aurais probablement dit non, ça n'est pas possible. Or, on l'a fait, certains avec plus de difficultés que d'autres, mais certains s'en sont sortis grandis également. Il y a ça qui est aussi important. Absolument, puisque ça nous a malgré tout obligés à réinterroger nos valeurs et à choisir le mode de vie que nous voulons, à choisir nos priorités. Est-ce que notre priorité sera toujours la réussite telle qu'on nous l'a définie dans le passé ou la qualité de vie, la qualité des relations, le développement d'un projet personnel plutôt que la recherche de la fortune en se lançant dans telle branche ou telle branche ? Donc, c'est ça qui est aujourd'hui totalement en question pour chacun. Et en même temps, je trouve que cette période, elle autorise beaucoup de choses. Oui. Justement, en disant que… Elle ouvre des portes. Si certaines se sont fermées, elle en a ouvert d'autres. Donc, il peut y avoir une peur, une appréhension aussi. En tout cas, de ma part, une dernière question avant de céder la parole aux personnes de ce groupe, j'ai lu que vous disiez que vous croyez que notre intelligence… Enfin, non, c'est la question. Est-ce que vous croyez que notre intelligence peut nous faire évoluer ? Et même chose, vous dites que… Vous posez-vous la question de savoir si l'intelligence, elle, peut évoluer. Je trouve ça intéressant de voir ce miroir. Qu'est-ce que vous avez envie de le dire ? J'aime votre question parce que avant de devenir psychologue, j'étais une littéraire. Et en étant littéraire, j'étais dix-huitiémiste parce que les littéraires se situent par siècle. Et il y avait quand même en France et dans d'autres pays, chaque année, les philosophes se sont posé la question est-ce que l'homme progresse ? Est-ce que l'homme vit mieux aujourd'hui ? Est-ce que l'homme est devenu meilleur aujourd'hui ? Donc, votre question me faisait penser à comment je peux imaginer l'avenir et l'avenir tel que notre intelligence va nous permettre de le construire ? Si nous sortons de cette pensée dans laquelle on a vraiment été ancré, qui est que c'est nous et nous seuls qui devons apporter nos réponses et que nous acceptons l'idée d'allier nos intelligences, de ne pas simplement nous soucier de notre QI. Oui, c'est important d'avoir beaucoup de logique, et que c'est important de bien penser, d'avoir une pensée complexe, mais il y a d'autres formes d'intelligence que nous ne pouvons plus déguiger. Vous vous souvenez, on parlait à la fin du XXe siècle d'intelligence multiple, et puis c'est tombé dans les oubliettes parce qu'on n'a pas fait de test, donc on n'a plus parlé. Mais je pense que nous allons deux fois nous reposer la question et au début des tests de QI d'ailleurs, un des projets c'était aussi de voir les capacités d'adaptation des personnes qui passaient le test. Mais petit à petit, c'est devenu de plus en plus la capacité à bien passer un test et à bien répondre à la question. C'est très carré de fonctionner. On te dit toujours que ça dit quelque chose mais pas tout. Et les personnes demandent d'ailleurs aujourd'hui quand je vais passer à un vice est-ce qu'on va voir mon intelligence émotionnelle ? Oui, on demande la réponse bien sûr. Tout à fait autre chose. Merci en tout cas de mettre en avant cette intelligence émotionnelle qui m'est si chère et je pense qui est très précieuse dans cette thématique de résilience et dans l'espoir d'un monde futur plus beau. Tout à fait. Oui. Ou en tous les cas plus apte à répondre à nos besoins fondamentaux. Merci Monique. Si vous avez apprécié cette interview dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire si vous le voulez bien et puis tout simplement vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force je vous laisse télécharger notre magazine Regards pluriels sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo il est gratuit. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada